Un podcast Binge Audio. Voyage au Gouinistan, un podcast de la RTS embarqué chez Programme B. Tu peux regarder, ça s'excite là. Ouais, c'est le groupe, c'est les filles. C'est pour l'organisation Noël. Qu'est-ce qu'elles veulent ? C'est Noël, c'est l'organisation. 25 nouveaux messages. Voyage au Gouinistan, épisode 5, la famille choisie. On ne choisit pas sa famille, sauf quand on la choisit. Si vous êtes arrivés ici par hasard, soyez les bienvenus. Le podcast s'écoute dans l'ordre et on vous attend dans le prologue. Et likez, mettez-nous des bonnes notes sur les apps, partagez sur tous vos groupes WhatsApp, des pouces bleus si vous kiffez, allez, allez ! Bref, abonnez-vous si vous avez envie. Oui, alors je suis la reloue du groupe. Je suis peut-être un peu conservatrice, mais moi, je tiens à ma dinde. Mais la farce, du coup, on prend la recette habituelle de Madame Figaro ? Tu l'as toujours parce que perso, moi, je ne l'ai pas trouvé sur Internet. Je suis tombée sur une pauvre recette de dinde qui m'a foutu le cafard. Coucou mes chats, je suis vraiment désolée, j'aurais tellement voulu être là à Noël avec vous. Et voilà quoi, mais je vous fais des milliards de gros becs, je vous aime fort et évidemment, je penserai bien fort à vous. Ciao ! Ok, la team accompagnement, c'est l'Ena et Lara, je crois, avec les fagots de haricots, les pommes d'uche, il y a autre chose ? La fête de famille par excellence ? Noël. On le fête chaque année avec notre groupe de potes lausannoises, avec cadeaux sous le sapin, des chansons dégoulinantes et tout le soin de soin. Il faut imaginer 15 gouines dans le même salon. Il y a des profs, infirmières, banquières, artistes. On a en commun notre gouinerie, on aime rire, parler et faire la fête. Chaque décembre, on organise un réveillon qui n'a qu'une seule ambition, rendre Noël joyeux, réconfortant, drôle et léger, parce que ça n'a pas toujours été le cas dans certaines familles de sang. Moi, il y a un Noël où je suis partie avant le dessert. Noël 2009. La famille élargie d'Aurélie se réunit dans une cabane dans la forêt pour manger une fondue et boire de bonnes bouteilles. Et soudain, entre la fondue et les biscuits de la grand-mère, sans qu'Aurélie ne voit rien venir, deux oncles se mettent à évoquer son homosexualité, avec des questions du genre Est-ce que l'homosexualité est héréditaire ? C'est en tout cas pas du côté de notre famille. C'est sûrement une mode, on se demande si ça vient pas du théâtre. Ouais, parce qu'Aurélie venait de terminer ses études de théâtre. À ce moment-là, je me sens pas très bien. Le grand-frère d'Aurélie ressent son malaise, lui dit « Tu veux qu'on se casse ? » Et ils se barrent ensemble. Avec les années, heureusement, les Noëls d'Aurélie se sont apaisées. Pour d'autres lesbiennes de notre groupe, c'est toujours une période compliquée, où remontent certaines fragilités, certaines blessures passées. Notre Noël au Gouinistan donne de la force et de la joie. C'est une célébration. Bonsoir Noël ! C'est une célébration. C'est une célébration. C'est une célébration. Ça, c'est un truc typique de Noël. On n'est jamais d'accord du moment où on doit ouvrir les cadeaux. Moi, je fais partie des gens comme Constance, on aimerait les cadeaux tout de suite. Quand on dit les cadeaux, c'est un cadeau par personne par tirage au sort. Au fil des Noëls, on a vu des choses dingues sortir des emballages. Un clitoris en terre cuite, des gants de boxe, un cendrier en forme de vulve, un gode en silicone rose en forme de tour Eiffel, des vinyles d'occasion, des caleçons longs pour l'hiver, des lasagnes préparées maison. Et un bouquin qui a été un électrochoc. Alice Coffin, le génie lesbien, le bouquin d'une journaliste et politicienne lesbienne. C'est Léna qui me l'a offert à Noël 2020. Elle m'avait dit, c'est grâce à ce livre que je me suis réapproprié le mot lesbienne, que j'ai aimé ce mot et qu'aujourd'hui je suis fière de dire que je suis lesbienne. Et on l'a lu ce bouquin. Il nous a aussi donné des ailes. Il nous a donné une force dingue. Depuis, Aurélie et moi, on a une idée en tête mais qu'on garde secrète. Bon, à vous, on peut bien vous le dire. Nous aussi, on veut faire un super cadeau à Léna. L'embarquer à Paris à la rencontre de celle qu'elle adore, Alice Coffin. On trouve son mail sur internet. Envoyez. Et on prie la déesse d'Egouine pour qu'elle nous réponde plus vite qu'Amélie Moresmo. Il y a quelqu'un qui a une poésie ou une chanson de Noël ? Frères humains qui apprennent où vivre. N'ayez les cœurs contre nous endurcis. Car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Vagin. Vagin. Vous nous voyez si attachés, cinq, six, quand de la chair que trop avons nourri et les pièces à dévorer est pourri. Et nous les hommes, plus femmes, devenons cendres et poudres. Ah mais dis-donc François, c'est fini ! J'ai pas la joie de Noël ! J'ai pas la joie de Noël la balade des fondus. Eh ben pour la joie de Noël, c'est bien l'environnement. C'est à la vie de Chantin ? Bon la nuit, il y a un peu plus, mais bon après. J'ai pas la joie de Noël. Moi, je suis un peu fatiguée du marathon de Noël. Mais je suis hyper contente d'être avec toutes ces gouines, c'est ça. Pourquoi Noël c'est cool de le fêter entre gouines ? Parce que je le fête plus en famille en fait. Mais du coup, moi j'ai besoin de faire ce rite de passage. Je trouve que c'est un moment qui est très important pour moi, qu'il a toujours été depuis petite. C'est pas à cause des cadeaux et tout, mais j'ai senti qu'il y avait un moment de calme. Et puis de se sentir aimée, parce que je pense que c'est assez important de se sentir aimée. Voilà. C'est tout, ça me fait chialer. Ouais, 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 c'est assez chialant les familles qui finissent mal. Et pourquoi c'est important de se créer d'autres familles ? C'est de la survie. La famille choisie, c'est pas juste le titre de cet épisode. C'est un vrai concept adopté depuis très longtemps par différents groupes minorisés. Il est prouvé qu'une personne LGBTQ+, a aujourd'hui encore plus de risques de se faire rejeter par sa famille. C'est de ce rejet qu'est né le concept de famille choisie. Un groupe de confiance qui repose sur des vécus communs. Aurélie et moi, on n'a pas été rejetés par nos familles, mais on ressent quand même le besoin avec les années de se créer une famille choisie. Toutes les deux, au début de nos vies lesbiennes, on était très fiers de n'avoir quasiment que des amis hétéros. Je me disais, c'est fou, il m'arrive d'oublier que je suis lesbienne pendant des semaines. Je parlais très peu de mes désirs, de mon orientation. Je me félicitais d'être presque comme les autres. Moi, j'ai jamais oublié que j'étais lesbienne, mais ça m'allait très bien de ne pas en faire un sujet. Et puis en rencontrant d'autres amis qui me ressemblent, je me suis sentie non seulement moins seule, mais surtout j'ai appris à m'aimer plus, à m'aimer mieux, dans ma différence. Et ça, on l'apprend beaucoup grâce à notre famille de Gwyn. Et parfois, sans grande théorie, juste dans la fête et l'insouciance. Non, c'est vrai que du coup, on est tous ensemble et puis c'est un moment joyeux. Oui, on reproduit clairement des codes, mais avec beaucoup de légèreté. Et puis on rit beaucoup et puis il y a toujours beaucoup d'amour. Après toutes ces années, c'est... Oui, je me pousse, voilà ! Oui, moi, j'aime beaucoup l'esprit de Noël. C'est le seul moment où je peux donner les ordres et puis que ça a un impact, en fait. C'est le moment où je peux donner les ordres, on s'en donne tout le temps. Oh, mais écoute... Dans cette famille qu'on s'est choisie, il y a Léna. Vous la connaissez déjà. Elle a traversé avec son amoureuse Lara pas mal d'épisodes de ce voyage au Gwynistan. On sort fumer, il fait froid. Mais on lui demande quand même de remonter ses manches. Léna, tu serais d'accord de nous montrer ton tatouage ? Oui. Il est où ? Il est sur ton bras ? Il est sur mon bras droite, en-dessus du coude. Donc c'est un petit texte qui a été fait par Ink and the Gang, son nom d'artiste. Et puis, donc ça fait une année que j'ai fait ce tatouage, où c'est écrit « Choosen Family ». On peut le voir ? Oui. Il y a un petit cœur ? Oui. En-dessus du « chosen ». Ou du « i » ou du « chosen ». Du « n ». Ah oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire famille choisie ? « Two-zone Family », pour moi, ça représente ma famille choisie. Donc ils sont principalement de la communauté queer. Des amis, soit de longue date. Il y a aussi des personnes que je connais depuis moins longtemps. Mais c'est vraiment des personnes que je considère aujourd'hui vraiment les plus importantes de ma vie. Et puis c'est d'avoir vraiment, de pouvoir partager des expériences et des vécus avec des personnes qui les ont aussi vécues. Et ça n'enlève en rien les liens qu'on peut avoir avec notre famille de sang. Mais c'est des choses qu'eux ne vivront jamais ou n'ont jamais vécues. Et c'est là où est l'importance, en fait. C'est pas de hiérarchiser en fait ces liens, mais c'est juste de se dire qu'on ne peut pas avoir les mêmes liens. Et on se crée du coup une nouvelle famille qui nous ressemble plus, en tout cas émotionnellement. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi dernièrement une chanson d'une chanteuse qui s'appelle Rina Savayama, qui est une chanteuse britannique d'origine japonaise, qui a fait une chanson sur cette notion de chosen family. Et quand j'ai entendu cette chanson, ça a vraiment mis en lumière en fait ce que je ressentais pour ces membres de ma famille choisie. Elle dit quoi cette chanson ? Nous n'avons pas besoin d'être apparentés pour comprendre. Nous n'avons pas besoin de partager des gènes ou un nom de famille. Tu es ma famille choisie. Alors que faire si nous ne nous ressemblons pas ? Nous sommes passés par la même douleur. Tu es, tu es, ma famille choisie. Notre famille choisie, à Aurélie et moi, ce sont elles. C'est Gwyn qu'on vous fait entendre dans cet épisode. On est là les unes pour les autres, de manière inconditionnelle. Pour fêter les anniversaires, pour partir en week-end, partager les ratages d'examens, les permis de conduit réussis, les maladies de nos parents, les emmerdes et les joies du travail, les deuils et les naissances. On partage tout ça. Une vraie famille, quoi. Et qui n'échappe pas à la règle. Parfois ça gueule, parfois ça se crispe, on se fâche sur le Covid, on se dit des trucs qui blessent, on s'excuse, on se pardonne. On a dit famille choisie, on n'a pas dit famille sans ennui. Par contre, je ne sais pas qui a laissé un saladier en verre. Assez joli, donc si jamais personne ne vient le récupérer, je le garde bien volontiers. Je crois que je n'ai plus de saladier depuis que tu es partie avec. Ça doit être à Constance, c'est elle qui avait fait la salade. Oui, c'est à moi le saladier. On pourrait penser que c'est de l'entre-soi ce groupe d'amis Gwyn. Et l'entre-soi sous-entend un manque d'effort pour s'intégrer bien comme il faut à la société. Mais c'est faux, on s'intègre tout le temps. On n'a pas des supermarchés pour Gwyn, on ne travaille pas dans des entreprises pour Gwyn. Et on a plein de potes hétéros qu'on aime fort. Et tant mieux ! Seulement de temps en temps, quand cette société nous met en marge, parce que oui, ça arrive, on a besoin d'aller chercher auprès de nos familles choisies un peu d'oxygène et de force. Comme le disait si bien notre pote Constance, c'est de la survie. Mon père, quand je lui ai annoncé mon homosexualité, il aurait pu réagir de plein de manières, m'adresser mille et une peur. Mais non, la seule chose qui l'inquiétait, c'est que je bascule dans le communautarisme. C'est sa première réaction quand je fais mon coming out ce fameux jour de fête des mères 2008. Tu nous as dit, je suis amoureuse. Et nous, évidemment, on a dit, ah, mais magnifique, c'est vrai, on était heureux de savoir que tu étais amoureuse à nouveau. Ce qui a rendu encore plus frappant la suite. Parce que là, tu nous as dit, oui, c'est une femme, c'est une fille. Alors, évidemment, lorsque tu avais dit, je suis un nouveau amoureuse, nous, automatiquement, dans notre tête, le schéma était, voilà, il a trouvé un nouveau mec. Donc, c'était plus contrasté, tu vois. Donc, en ce qui me concerne, je me rappelle que je t'ai dit, fais attention à ne pas te guettoriser. Guettoriser ? C'est-à-dire, t'enfermer dans les ghettos, et dans l'étiquette, et dans les tiroirs, je suis lesbienne. Ma crainte était que tu t'enfermes dans un petit monde, et à partir de ce moment-là, tout soit décrypté, lu, à partir de ces prismes-là, de ces grilles de lecture-là. Tu trouves que je me suis ghettoisée ? Non, je trouve que tu as très bien su intégrer ça dans ta vie personnelle, professionnelle, en général, dans ta vie. Mais il est vrai qu'il faut toujours rester attentif, dans la mesure où, si ce n'est pas toi qui se limite, les autres te limitent. Et tout de suite, mettre une étiquette, tiens, Christine González, c'est celle qui écrit des articles pour des fonds de ça, qui fait des émissions pour des fonds de ça. C'est en fait que ça risque d'avenir... Mais je m'en fous, papa. Mais alors, je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que ce qui compte, ce qui compte, c'est que toi, tu sens. Et comment toi, tu les vis ? Et ce que les autres pensent, comment tu dis, on s'en fout. Mon papa, quand il parle de moi, il parle aussi de lui. Un Andalou qui a fui l'Espagne de Franco et qui a refusé depuis toute forme de communautarisme. Il m'a toujours vendu les mérites d'un monde sans étiquette. Et parce qu'il est un papa un poil trop protecteur, il a peur qu'on m'en colle une sur le front. Lisez bien, c'est écrit en majuscule. Gouine de service. Je ne suis pas sûre que ton papa apprécierait qu'on se le tatoue sur le front. Non, c'est sûr. Il est bien mieux. Il est même très beau ce tatouage de Lena. Choosen family, famille choisie. Peut-être parce qu'on saisit tout le sens qu'elle a mis dedans. Il y a plein de manières d'expérimenter la famille choisie, si tant est qu'on veuille s'en créer une. Lena et son amoureuse Lara ont eu envie d'explorer les ressources d'une famille choisie dans un quotidien, dans un même foyer. Une jolie petite maison avec un jardin qu'elles partagent avec leur ami Valentin. Ils y vivent tous les trois. L'endroit est trop bien, on adore squatter. C'est là qu'on fait des pancartes avant les prides. C'est là qu'on a fêté le mariage pour toutes et tous. Quand dans le prologue vous nous entendez hurler de joie. Donc nous vous annonçons qu'on pourra bientôt se marier. Eh ben on est dans leur jardin. C'est une maison pleine de vie. Ils ont même un terrier de renard dans le jardin et une machine à fumer pour quand on fait la fête. Et ça c'est quand même un plus. Ces trois-là ne vivent pas en trouple et ça les fait rire quand certains le pensent. Mais c'est pas non plus un couple qui vit en coloc avec un ami. Ils y tiennent. Ce n'est pas une coloc, c'est une famille. Ce soir, on y est invité à manger iranien. Et là on vous le dit juste avant de sonner. Mais chut, parce que Lena et Lara ne savent rien. On vient de recevoir une réponse d'Alice Coffin. Et elle est ok qu'on se rencontre à Paris dans deux semaines. Mais yes, 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 yes. C'est nous. Hola. Bonjour, bienvenue. Salut. Comment allez-vous ? Ça fait plaisir de vous voir comme d'habitude. On a un gros câlin. Bienvenue. Cette voix, c'est celle de Valentin. Un homme solaire qu'on aime beaucoup. Mais c'est Lara qui en parle le mieux. Valentin c'est un superbe homosexuel de 30 ans qui vit sa vie à Lausanne. C'est quelqu'un de super aimant Qui donne beaucoup d'amour Dès qu'il voit les gens Qui adore faire des partages d'énergie Beaucoup, beaucoup les partages d'énergie Et c'est aussi la personne qui partage notre vie avec Léna Du coup, moi j'ai Une chambre qui est à l'étage inférieur Avec une super salle de bain Et ton genre, ça être un agent immobilier Ça va pas du tout Non, en gros les bails C'est qu'on a des espaces communs Qu'on investit pleinement On évite d'utiliser les pronoms possessifs Pour les yeux, genre ma salle de bain, votre salle de bain C'est plutôt tous les espaces sont communs À part les chambres Et puis on gravite un peu dans cette maison Et dans ces différents espaces Il fait du bain à ton papa Une bouteille d'un minimalisme Très appréciable Elle sait faire En fait, avec Valentin, vous vous connaissez depuis hyper longtemps, Lara ? Ben, pas autant que ça Moi, je connais le frère de Valentin Qui est mon meilleur ami depuis maintenant plus de 10 ans Valentin, en fait, il habitait ailleurs Avant, il habitait à Zurich Donc on s'était vraiment pas trop croisés Et une fois que mon meilleur ami, Tom, le frère de Valentin Est parti vivre à Londres On a commencé à se croiser en soirée Il y avait un passé commun Et du coup, ça a matché tout de suite Et on a adoré danser et faire la fête ensemble C'est la pop-musique, clairement Qui nous a réunis sur le dance floor du Romandie On a transpiré beaucoup ensemble C'est vrai Et ensuite, les connexions se sont faites On s'est vus de plus en plus Jusqu'à devenir partie intégrante de la vie de chacun Et de gentiment se tricoter comme ça Une relation, quoi A l'époque, ça nous avait pas mal marqué Quand vous étiez très enthousiasmé Par la visite de la maison Avec Val Et puis, vous vouliez absolument la voir Enfin, vous avez eu un coup de foudre On peut le dire, non ? Sur ce lieu, quoi Tellement Ça correspondait un peu à toutes les projections Les meilleures projections Qu'on avait pu faire de notre projet On a très rapidement compris Enfin, avec Lara, d'abord Que c'était dans cet endroit-là Qu'on voulait vivre Et moi, ce que je me souviens C'est que vous vous êtes fait passer Pour un couple hétéro Alors, c'est pas vraiment fait passer Pour un couple hétéro Mais, en fait Vu qu'on était un homme et une femme Qui viennent visiter une maison Ça a été... En fait, il n'y a même pas eu de question Les gens ont pensé qu'on était un couple Et on a un peu surfé sur la vague On n'a pas... Enfin, on a juste continué avec le flow Sans vraiment mettre de mots là-dessus Mais en continuant... En fait, ce qui était attendu de nous Ce que tout le monde fait Quand on fait une visite de maison Ou d'appartement C'est qu'on a envie de la voir Du coup, on essaie de mettre les chances Clairement, donc Léna n'avait pas pu venir Malheureusement, parce qu'elle était en examen Dès que Val et moi On est laissés sans Léna On revient tout de suite Avec des trucs très créatifs Pour résoudre les problèmes On est en roue libre, clairement Et donc, on a décidé De continuer à surfer On a transposé l'histoire Que j'avais avec Léna Et c'est Val qui était Le narrateur de notre histoire C'est-à-dire ? Enfin, on a eu cet appel Avec le propriétaire Et on lui a expliqué notre histoire Et nos projets de vie Sauf qu'à la place Que ce soit Léna qui parle C'était Valentin Je peux ajouter quelque chose ? Et moi, dans tout ça J'étais la cousine Donc c'est quand même Assez ironique Voilà, mais très vite Dans la conversation On s'est rendu compte Qu'on n'était pas du tout À l'aise De ne pas dire la vérité Et qu'en fait Lui, il était Dans une démarche De créer un lien De confiance avec nous Et que nous, on faisait Vraiment n'importe quoi Et vous faisiez quoi ? On performait Une hétérosexualité Qu'on pensait crédible La race est un peu maquillée Moi, j'enlevais Enfin, j'enlevais mes boucles d'oreilles Je me suis un peu virilisée Elle s'est un peu féminisée Moi, j'ai mis un collier de Valentin Oui C'est un très beau collier D'une soirée dry Qu'on avait faite Qui était magnifique On pouvait toujours pas dire à Léna Tout ce qui venait de se passer Parce qu'elle était dans son examen Et toi, t'en savais rien, toi Non, non, je savais rien de tout ça J'étais à fond dans mes examens Et je me rendais pas compte Quel cirque ils étaient en train de mener Et bref, en fait C'était pas du tout un appel visio C'était juste un appel téléphonique Ça a passé entre lui et nous Mais nous, on est déjà rongés Par le fait de devoir mentir En fait, de retourner dans le placard Pour cette maison Je pense qu'on aimait beaucoup Cette maison Mais on pouvait pas On pouvait pas se permettre D'y retourner Et de mentir C'était hyper difficile Sur ce moment Parce qu'on avait vraiment Un gros conflit Entre nos projets Nos rêves qui se réalisaient Et en même temps Le prix que ça avait On rappelle le propriétaire Et on lui dit la vérité Et du coup Il était très sous le choc Un petit peu comme ça Il n'y a pas eu beaucoup d'échanges Après que je lui ai dit la vérité Mais il nous a promis Que lors du choix Du dossier final Il ne prendrait pas ça en compte En fait, ce qui est intéressant aussi C'est qu'il faut savoir Que Lena et Lara Vous viviez à deux avant Vous étiez vraiment En couple Vous avez pris un appart ensemble À Lausanne Vous avez vécu quelques années ensemble Et puis il y a un moment On vous a dit Allez, on va vivre autre chose Dans tous les cas On avait fait un petit peu le tour De là où on était Comme ça Et c'est vrai Qu'en fait Il y a quand même toujours Ce truc d'utopic queer D'être dans une maison Mais de nulle part Et de vivre ensemble Ça, je pense que ça fait rêver Énormément de gens Nous, on a la chance extrême D'avoir les trois Des jobs Qui nous permettent De pouvoir un petit peu Réaliser ce rêve En se disant En fait Mettons nos forces ensemble Et créons-nous Ce petit univers-là Je pense que c'est le fait De pouvoir imaginer Un futur plus beau J'adore être homosexuel Et c'est une des parties De ma personnalité Que je préfère Si ce n'est celle Que je préfère Dans cette idée-là Dans cette utopie queer Je me sens pleinement libre D'explorer toute ma gayness Ça peut être à travers Différents types de relations Romantiques, sexuelles À travers l'habillement À travers des passions Dans cet espace qu'on s'est créé J'ai l'impression De pouvoir le créer pleinement Et puis c'est quelque chose Qui est encouragé Et valorisé Que du coup Si on fait un parallèle Avec la famille nucléaire C'est des aspects Ou avec la société De manière générale C'est des aspects Pour lesquels je suis plutôt brimé Enfin pour lesquels Je me sens moins valorisé Parce que je ne réponds pas forcément À d'autres attentes Donc tu sais que Tu peux venir comme tu veux Dans ton salon Ce sera ok quoi ? Oui tant que c'est de bon goût Enfin tant que Tant qu'il y a une esthétique Après il faut quand même Renouveler les outfits Aussi Parce que si c'est trop souvent La même chose Ça ne sera pas bien venu C'est impeccable Quand je parle du topic queer On en est loin De l'utopic queer Anticapitaliste Et tout ça On est bien d'accord Qu'ici on est quand même Des gens méga privilégiés Dans une maison Dans le centre d'une ville Mais le confinement A fait qu'on ne voulait plus Certaines choses On ne voulait plus On ne se retrouvait pas Pas que c'était horrible Quand on était seuls Léna et moi On était très très bien Mais on s'est rendu compte Que le champ des possibles Il était beaucoup plus grand Et qu'il fallait vraiment L'exploiter Pourquoi se priver de ça ? Parce que Juste parce qu'on doit dire Qu'on est en couple On n'est que deux C'est pas ça la réalité C'est clair que c'était aussi Quelque chose Je pense qu'on a en commun Qu'on aime écouter Et partager Plein de choses Avec des gens De différents horizons Mais vraiment Que ce soit un espace Dédié Soit aux paroles Au débat Mais aussi à la grosse fête À la rigolade Mais aussi Des fois à des moments Plus tragiques Et je crois que c'était En tout cas vraiment Notre souhait D'avoir une maison Qui vit Une maison remplie d'amour Et que chacun trouve sa place Que dans un maximum De bienveillance Avec toutes les personnes Qui peuvent se rencontrer ici Et ça pour nous C'est hyper important T'as pas eu peur Val De t'embarquer Dans une vie à trois Avec un couple de femmes ? Non A premier abord Parce que J'aurais été deux individualités Et deux personnes Bien définies Que j'avais face à moi Et du coup J'ai des sujets En commun avec Lena J'ai ma propre relation Avec Lena J'ai ma propre relation Avec Lara Et elles ne sont pas Un couple face à moi J'ai vraiment l'impression Que c'est un espace De sécurité Pour plein d'aspects Et aussi surtout Pour mes tourments émotionnels Qui sont assez puissants Je suis cancer Et du coup C'est vraiment à propos de moi Mais tu vois l'énergie Que je vais y mettre J'ai une question primordiale Quel décan ? Premier Non c'est pas le deuxième Excuse-moi Comme Christine Le deuxième Toi t'es le deuxième décan 4 juillet Deuxième décan Ça m'explique tellement de choses En fait Ça t'explique quoi Aurélie ? Bah que t'as beaucoup De tourments émotionnels Il a dit qu'il en avait beaucoup Tu trouves que j'ai beaucoup de temps ? Bah énormément Ouais Merci Donc Lena et Lara Dans deux semaines On a prévu D'aller à Paris Est-ce que vous êtes libre ? Oui je crois C'est pour un week-end avec vous On sera toujours libre On a une grosse surprise On a une surprise pour vous Très très grosse surprise Ça me stresse autant Que ça me réjouit Alors let's go C'est peut-être genre Essayer de chercher Ce que c'est pendant Deux semaines Lara ouais Elle va être insupportable Là je vais plus dormir Et surtout que Je pense qu'on peut s'attendre à tout Je suis contente Que vous ayez accepté Sinon ça me foutait dans la merde Pour l'épisode suivant Bon alors vous La surprise Vous savez ce que c'est Non c'est pas un double Contre Amélie Moresmo Parce que ça On doit vous le dire franchement Et vraiment Ça nous déchire le cœur Mais C'est mort On a attendu une réponse A nos messages Instagram Mais la réponse n'est jamais venue On a trouvé le contact De son agente On n'a jamais été aussi près Du but On lui a écrit Elle nous a dit Ouais je passe le mot à Amélie On dansait dans notre salon Puis plus de nouvelles On a relancé Avec un mail passionné Pas de nouvelles On lui a téléphoné L'agente a répondu On a essayé Essayé de la convaincre Et là on peut le dire L'agente de Moresmo A été ferme C'est non 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 Amélie Moresmo C'est la nouvelle directrice De Roland Garros Et dans la presse Elle ne veut apparemment S'exprimer que là-dessus Bref On déclare forfait On vous avait promis De tout essayer Et on allait jusqu'au bout Du challenge Sans en connaître l'issue Au risque de vous décevoir Même si on déteste Vous décevoir Chère Amélie Moresmo J'avais envie de vous écrire Une petite lettre Tu veux pas rajouter Une petite musique ? Ouais bonne idée Chère Amélie Moresmo J'avais envie de vous écrire Une petite lettre À défaut de pouvoir Vous le dire en vrai On nous avait prévenu Que c'était quasiment Mission impossible De vous joindre Parce que vous n'aimez pas Revenir sur ces attaques Contre votre homosexualité Parce que vous voulez pas Être définie par votre coming out Parce que vous n'êtes pas Que lesbienne Vous êtes surtout Une championne de tennis Une coach devenue Directrice de Roland Garros Vous êtes maman Vous êtes une femme Vous êtes mille autres choses Que cette lesbienne En couverture de Paris Match Vous ne voulez pas J'imagine Comme mon père me le disait Être réduite à ça N'être que ça Si vous saviez Le nombre de messages Qu'on reçoit Depuis le début de ce podcast Le nombre de mails Les gens qui nous en parlent En soirée Qui nous disent Et Amélie Amélie On se réjouit de l'entendre Je vous cache pas Que ça nous rend Un peu tristouille D'avoir raté notre défi Mais on comprend Et on vous en veut pas une seconde On vous respecte bien trop pour ça Hier soir Notre amie Sabrina Nous a raconté Une histoire dingue Elle avait 20 ans Elle s'était achetée Pour la toute première fois De sa vie un Paris Match Juste parce que vous étiez En couverture avec votre amoureuse De l'époque Elle l'avait affichée Dans sa chambre d'étudiante Et elle avait même squatté Pendant 10 jours La terrasse du café De votre ex à Saint-Tropez Pour espérer vous voir Et vous dire merci Mais vous n'y êtes pas passée Alors au nom de toutes ces gouines Dont vous avez changé la vie Merci Merci d'avoir osé Merci d'avoir ouvert la voie Merci pour l'amour Que vous dégagiez Sur cette une Et merci pour tous Ces possibles offerts Bon tournoi Christine Je peux signer aussi Dernier petit espoir Que ce podcast tombe Entre les oreilles D'Amélie Moresmo Par hasard Lors d'un footing Elle court beaucoup On a des chances Et qu'elle nous laisse Un message d'elle-même 0041 76 Elle comprendra 76 ? Oui 76 0041 76 358 27 69 C'est le numéro De la Lesbox Et il y a de la place Pour les audios De tout le monde Amélie si elle passe par là Mais surtout vous Faites passer des messages Aux gens que vous aimez Racontez-nous vos histoires Personnelles au Gouinistan Comme celle de cette auditrice Je m'appelle Alexandra J'habite à Lille J'ai 44 ans Et je suis en train De vivre Ma première relation Lesbienne Ma première relation Safique Ma première relation Gouin Enfin voilà La meuf Est pas totalement Dispo Mais bon voilà Je suis en train De vivre Quelque chose Que j'ai jamais vécu avant J'avais jamais touché Le corps d'une femme J'avais jamais touché Une vulve Autre que la mienne Et waouh J'entre dans Une autre dimension Bref C'est des clates Je m'éclate C'est fou Je suis contente De découvrir ça J'avais pas du tout Prévu de tomber amoureuse J'en sais rien Mais d'éprouver Comme ça Des sentiments forts Pour une femme C'est super agréable Voilà Et j'avais envie De dire ça sur la let's box Que dans la vie Il y a des moments Vraiment hard Et où on a parfois Ras le bol Et on se dit À quoi bon Et qu'est-ce qu'on fout là Et il y en a d'autres Où ben voilà On vit des choses fort Merci les meufs C'est super A bientôt Et vivement Le prochain épisode Dans le prochain épisode De Voyage au Gouinistan Mesdames, Messieurs Bonjour à tous J'ai le plaisir De vous accueillir A bord de ce train Destination de Paris Gare de Lyon Nous vous souhaitons Un bon voyage À bord de TGV Liria On embarque Léna et Lara Pour boire un thé Avec Alice Coffin Une des reines du Gouinistan Avec une idée en tête Être des lesbiennes Qui clignotent Et ne plus jamais se cacher Voyage au Gouinistan Voyage au Gouinistan Un podcast de Christine Gonzales Et Aurélie Cuta Réalisation Marc Frochot Musique Sandor Production Véronique Marty Et Grégoire Molle A suivre Et sachez que la saison 2 De Voyage au Gouinistan Destination Vieillistan La suite Des aventures De Christine et Aurélie C'est à découvrir En ce moment Sur l'application Play RTS Ainsi que sur Toutes les applications D'écoute